et bien nous voici avec notre connexion qu'allons nous faire bien entendu nous allons l'utiliser pour nous connecter. Clique droit connect, le chargement se fait, on se connecte au serveur et la connexion est faite, vous avez peut-être noté le changement de l'icône, il y a un petit branchement ici qui s'est effectué. Nous sommes connectés sur notre serveur et nous avons dans cet affichage d'explorateurs de connexion un certain nombre de dossiers qui vont nous montrer les objets qui sont à notre disposition dans par exemple notamment les tables, les index, les vues, nous verrons tout ça. Nous avons également tout à la fin les autres utilisateurs que nous pouvons voir ici simplement parce que cet utilisateur connecté a les permissions de le faire. Nous avons un certain nombre d'utilisateurs et nous allons en créer un nouveau, comme ceci, Create User. Nous allons créer un nouvel utilisateur avec lequel nous pouvons nous connecter. Pourquoi est-ce que je peux faire ceci ici à l'aide de ma connexion de PM User ? Parce que PM User a les permissions. Il a les permissions en étant membre d'un rôle. Mais pour première chose d'abord nous allons créer un utilisateur, par exemple, V2B. Nous allons créer un mot de passe, V2B également. Ce n'est pas très très sûr comme mot de passe. Vous avez besoin de l'information. Vous voyez que nous avons la possibilité de bloquer le compte. Il y en a quelque chose que nous ferions plus tard s'il y a un problème avec cette utilisateur. Et nous allons indiquer un table space par défaut. C'est-à-dire que quand cet utilisateur va, s'il en a les permissions, créer une table, par exemple, et bien cette table ira se mettre dans le table space par défaut de l'utilisateur. Si nous choisissons le table space user, par exemple, nous avons des table space system. Alors on va éviter de faire en sorte que les utilisateurs créent leurs objets dans le table space system. nous avons le table space system pour les objets temporaires. On va aussi éviter de ça. Donc on va faire en sorte que notre utilisateur crée ces objets dans le table space user. Et nous avons aussi un table space pour les objets temporaires. Si l'utilisateur crée des tables temporaires, s'il a besoin d'objets temporaires dans sa section, il va sur le table space qui est défaut pour les objets temporaires. Nous allons également lui donner des permissions. Alors effectivement, si je vais regarder dans les rôles, c'est-à-dire dans les regroupements de permissions qui sont à ma disposition dans Oracle, et bien je vais pouvoir lui attribuer un ou plusieurs rôles. Il y a un certain nombre. Il y a un rôle notamment qui s'appelle DB1. Si je grant ce rôle, ça veut dire que mon utilisateur aura des permissions administratives sur la base de données. Donc ce n'est pas très sûr non plus, mais pour simplifier cette information, je vais rester là-dessus. Je préfère en sorte que mon utilisateur soit DB1. Je pourrais bien entendu être beaucoup plus fin, avoir un rôle plus spécifique, ou bien aller directement dans les privilèges et donner des permissions détaillées. Par exemple, pour créer des tables, je pourrais lui donner une permission de create any table. C'est encore un tout petit peu plus. Que je pourrais, granted, ça veut dire bien entendu que je vais attribuer cette permission. Donc je peux soit cocher, soit décocher. Si je coche, la permission est granted. Si je décoche, la permission est revoked. Elle est révoquée, elle n'existe pas. Je vais rester sur mon idée de rôle ici. Donc maintenant, mon utilisateur V2D est membre du rôle DB1. Il a donc un certain nombre de permissions qui sont définies dans ce rôle. Vous avez ici également la coche admin. Admin, c'est une option qui permet maintenant à cet utilisateur d'attribuer ce rôle à d'autres utilisateurs. C'est-à-dire de les ajouter comme membres du sort. Voilà, donc tout est fait. J'ai créé mon utilisateur, le mot de passe. J'ai donné les permissions qui vont bien. Vous voyez que derrière, Oracle a créé du code SQL pour créer l'utilisateur. C'est quelque chose qui a été fait à travers cette interface graphique. Mais derrière, c'est toujours du code SQL qui est livré, bien sûr. Et qui m'a dit qu'il a réussi à le faire. Je vais le faire. Je peux vérifier maintenant ici que mon utilisateur V2D est bien créé. C'est le cas. Et puis, je vais pouvoir utiliser mon utilisateur V2D dans une nouvelle connexion. Donc, ce que je peux faire ici, une nouvelle connexion. Je vais l'appeler V2D. Bien entendu, le user V2D. Le mot de passe, malheureusement, est le même. Je vais lui mettre une petite couleur de connexion différente pour pouvoir la connaître. Connexion basique, toujours. Le rôle par défaut. Je ne vous ai pas parlé de ça. Mais si vous regardez ici, vous avez un rôle spécifique qui s'appelle 6DBA. Et qui permet de se connecter en prenant, si vous voulez, l'apparence de 6DBA. C'est-à-dire d'un administrateur système. Alors, juste une parenthèse pour vous expliquer cette différence. Vous allez vous connecter avec le rôle défaut. Par dedans. Le rôle 6DBA n'existe que pour vous connecter réellement. Dans quel administrateur. Avec, la plupart du temps, un utilisateur qui s'appelle 6SXS. Et cela permet à cet utilisateur qui est un administrateur de se connecter à Oral. En prenant le rôle 6DBA. Et donc d'être, par exemple, audité, authentifié. Comme réellement prenant, on pourrait dire, le costume d'un administrateur système. Ici, mon utilisateur V2B étant membre du rôle DBA, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils auront tous les deux les mêmes permissions. C'est-à-dire que 6 qui se connecte en tant que 6DBA a les mêmes permissions que V2B qui se connecte avec le rôle DBA. C'est un peu compliqué, mais de me soulever. Bon, par exemple, la session va être visible dans des fichiers de log, par exemple, sera différente. Simplement cette distinction-là. Ici, entre en ligne de log. Je me connecte sur le Callos en 1521. Et ici, je vais juste changer et je vais mettre le service membre. Si vous vous souvenez, PDB1 pour le Plugable Bababase One en com.png. Un petit test. Vous voyez ici, success. Parfait. On sauve notre connexion. On ferme. Et on voit ici que nous avons un léger bleu. C'est un peu différent. Elle n'est pas connectée. Vous voyez la différence des icônes. Il me suffit maintenant de faire une connexion. Et V2B, c'est connecté, a ouvert une session avec succès sur Oracle.